Musique Deux mois qu'il ne pleut pas assez, l'orge qui a été semée dans ce champ n'a pas atteint sa taille normale. Pour attraper ce retard, il faut ajouter de l'engrais et arroser. Une éventualité envisagée avec regret par ces agriculteurs, car leurs cultures sont souvent remises en cause lorsque l'eau vient à manquer. Si aujourd'hui on voudrait éventuellement avancer, il va falloir qu'il y ait une vraie dynamique, une table ronde avec différents acteurs, le monde rural, les élus, les politiques, bien évidemment, et qu'on discute et qu'on nous donne des garanties. Depuis trois ans, les agriculteurs de la plaine orientale font des essais avec les graminées africaines, comme le tefgrasse ou le sorgho, pour s'adapter aux changements climatiques. Ils cherchent également à mieux utiliser l'eau. On amène environ 40 mm d'eau tous les 7 à 10 jours sur les prairies en saison. Donc ça représente juin, juillet, août, donc sur trois mois. On n'est pas, je ne pense pas qu'on soit les plus gros consommateurs d'eau. Maintenant, il existe, on s'équipe petit à petit, des moyens, des outils de gestion de l'eau pour mieux gérer l'arrosage, pour mieux savoir quand déclencher les arrosages, pour mieux savoir combien on ramène d'eau sur la parcelle. Et ça, c'est un travail qui a été initié, notamment avec l'eau d'arc, avec les financements de l'eau d'arc. Et on continue dans cette voie-là. L'inquiétude du monde agricole est justifiée. Les hivers corses sont de plus en plus secs, avec des conséquences négatives sur les cours d'eau, comme nous l'explique une ingénieure de l'Office hydraulique. Ce graphique présente l'évolution des débits du fumeau en amont de la retenue de 100 pôles. Donc en fait, on observe des apports que nous avons connus au mois de novembre, un petit peu au mois de décembre. Et depuis la fin décembre, on voit qu'il n'y a vraiment eu plus aucun apport significatif et le débit se tarit. Ce déficit en eau est le résultat du changement climatique. A ce défi majeur s'ajoute un retard dans la construction d'ouvrages hydrauliques depuis les années 60. Finalement, nous n'avons de cesse depuis de rattraper les augmentations de consommation. Et grosso modo, pour le dire plus trivialement, on est en gestion en flux tendu. C'est-à-dire que quand on est en situation de grande sécheresse, ça passe très juste. C'est ce que l'on connaît depuis déjà quelques années. Et ce que l'on sait par contre de façon précise, c'est que nous ne pouvons pas encaisser deux années ou subir deux années de sécheresse consécutive. La construction de nouvelles retenues collinaires est prévue avec environ un million de mètres cubes d'eau pour chacune d'entre elles. La retenue collinaire, du moins qu'il connaît, le niveau d'études les plus avancé, c'est le barrage de Sambouc, en Balagne. On peut parler également du barrage de Vadine, de la retenue collinaire de Vadine dans le sud de la plainte orientale. Et également d'un projet de 1 à 2 retenues collinaires qui sont pré-identifiées. On est plus au stade des pré-études cette fois-ci, dans l'extrême sud. Et ça c'est urgent ? C'est très urgent. Urgent, mais cela fait plusieurs années que l'on parle du projet de Vadine en pleine orientale ou celui de Sambouc ou en Balagne. La Corse est donc en situation de haute vulnérabilité. Selon cet hydrobiologiste, il faudrait un plan Marshall avec la construction rapide d'une dizaine de retenues collinaires. Mais même avec cette solution, il faudra quand même changer nos modes de vie. C'est vrai qu'il faut multiplier les capacités de stockage, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'à terme, il y aura probablement des choix à faire en matière agricole, il y aura probablement des choix à faire en matière touristique. Et plus on retarde ces choix et plus on va vers des conflits d'usage. Aujourd'hui, le taux de remplissage global des ouvrages de l'Office hydraulique atteint les 73%. Des sites sont particulièrement en déficit comme à Rolian, 39%, Téperos et Allaire, il y a 52%, Padou, là dans le Neib, au 57%, et la Ligiane, 63%. En cas de sécheresse, l'Office hydraulique peut revendiquer ses droits d'eau en sollicitant les réserves d'EDF. Mais la situation reste tendue sur le long terme. L'absence d'eau compromet les secteurs touristiques et agricoles. C'est aussi une épée de Damoclès qui pèse sur la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada